Hey yo les gens c'est dragsurvie aujourd'hui on se retrouve pour du COSIV aujourd'hui on se retrouve avec capitaine barbe bleu pourquoi bleu je sais pas mais aujourd'hui on se retrouve sur ce jeu j'avais envie de vous faire un peu ce jeu parce que avec les mises à jour et je trouve qu'il est super depuis les premières fois où on arrivait avec une tenue noir et marron voire plus marron que noir avec un pantalon gris si je me rappelle bien ou blanc on avait le choix entre une femme et un homme on pouvait pas vraiment le personnaliser maintenant on peut le personnaliser de A à Z donc aujourd'hui on va se retrouver pour une petite expédition donc pour une carte on va aller chercher un coffre voir plusieurs si bien sûr il ya plusieurs coffres donc on est sur un avant poste je viens de commencer j'ai juste fait quelques petites choses dans le bateau j'ai mis mes décorations sur le bateau tout ça alors pour beaucoup j'ai regardé des lives et tout ça donc je vais répondre à quelqu'un qui a posé la question si on pouvait être en troisième personne non on peut pas être en troisième personne et par exemple si vous avez des imodes donc bon moi je suis sur xbox si par exemple vous voulez faire autre chose faire un signe par exemple vous pouvez le voir vous pouvez voir votre personnage et ça c'est plutôt court donc voilà donc moi j'ai quand même un pied en bois tout ça donc après vous avez plusieurs choses donc après bon là pour le moment j'ai pas grand chose j'ai quand même 200 doublons et 19000 de pièces le truc c'est qu'en fait j'ai quand même acheté pas mal de choses j'ai fait pas mal de choses et donc voilà alors aujourd'hui on va alors je le mette juste et spécialement pour vous mais je le ferai plus après parce que en temps normal quand vous le mettez ça oblige les personnes à vous attaquer plus facilement et c'est vrai que quand vous êtes tout seul c'est un peu compliqué comme hier où je me suis fait démonter donc bien sûr moi j'ai pas mal de cartes pour le moment normalement je peux plus rien prendre donc j'essaie d'économiser alors j'essaie d'économiser je vous expliquer pourquoi j'essaie d'économiser parce que avant tout je voudrais le costume du collectionneur d'or donc est vraiment vraiment stylé moi je trouve qu'il est vraiment pas mal et en fait au niveau du bateau je voudrais avoir le navire du baron alors que j'ai déjà sa sa pourpre donc pour relever donc j'ai déjà ouais j'ai déjà alors attendez j'ai déjà le cabestan le cabestan donc qui est juste ici donc le cabestan du baron il me faudrait aussi le cabestan du baron qui est un lion la pauvre du baron qui est clairement pas mal après moi celui que je voudrais vraiment c'est le dragon cendré qui est vraiment sympa qui est vraiment bien après le truc c'est que bon on peut pas tout avoir mais soit le baron la pauvre du baron normal ou la pauvre du baron impérial qui est vraiment stylé après vous avez royauté bien sûr mais là après dans les échelons du voilà après vous avez le pavillon du baron alors je le prends pas pour le moment parce que je voudrais me faire économiser de l'argent comme ça j'achèterai tout en même temps nous avons aussi donc la soupe alors vous avez un baron en parallèle et la coque du baron normal je pense que je la prendra en noir parce que moi qui est plutôt noir je le prendrais en noir la voile la voile qui est normalement un lion n'est pas encore débloqué il faut que je sois niveau 50 pour l'avoir j'ai aussi la barre du baron qui est vraiment pas mal qui est vraiment style que j'aime bien quoi donc clairement voilà il n'y a pas il n'y a pas d'autre chose à dire éclat du canon on n'en a pas ah si les canons le canon du baron qui est juste là qui est vraiment stylé qui est vraiment jaune et noir qui est vraiment vraiment beau moi je trouve après chacun ses goûts après il y en a plusieurs clairement là par exemple on parle du dragon cendré voilà c'est autre chose quoi après je pense que ça doit être autre chose et ça doit être un autre prix aussi ça doit être là pas la même chose donc clairement voilà chaque chose en fontant donc on va poser une quête donc je suis solo c'est pour ça que je vais faire juste une quête avec vous je vais éviter les rencontres si on rencontre le mégalodon moi je rentre pas dedans clairement le mégalodon je rentre pas dedans je suis plutôt passif avec lui clairement qu'au contraire faut que je meurs au moins une fois parce qu'il faut que j'aille dans les trucs des damnés pour avoir des doublons donc je vais essayer de mourir pour grâce aux squelettes mais pas par autre chose puis ici ne pas faire couler le bateau aussi c'est pareil donc voilà donc on a une quête et c'est quoi et c'est une fable cocker master de cocker master ça c'est facile alors comment je le savais que c'était une île à peu près comme ça parce qu'en fait moi l'île comme ça je l'appelle l'île au nichon parce que quand on arrive sur le côté quand on arrive de face on voit deux tours et c'est vrai que quand on la regarde en fait ça fait et quand on est dessus ça fait vraiment deux deux mâches deux grosses montagnes et ça fait voilà voilà c'est pas c'est pas méchant mais voilà c'est voilà c'est l'île au nichon pour moi ça sera l'île au nichon donc on va faire demi-tour demi-tour mâchaillons et on coupe les lampiernes bien sûr je ne couperai pas celle là alors bien sûr quand vous voyez j'ai le drapeau de l'or ta gueule le téléphone donc à chaque fois que vous allez remplir le 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 bateau en fait les autour de la de la de la oui autour du de la clé en fait ça va rajouter des traits et ça va vous faire des ça va ça vous fera des experts en plus ça vous fera de l'or en plus je crois que clairement on y va juste pour cette table là moi je mets juste mon pavillon blanc j'aime bien mon pavillon blanc en temps normal voilà je cherche aussi en temps normal je cherche aussi une alliance je suis pas voilà je le mets pas mais j'aimerais bien faire une alliance que ça soit des anglais ou autre chose j'aime bien être solo pour le moment parce que bah voilà donc c'est parti on va braquer on va braquer on va prendre notre temps bien sûr on a toujours un temps de décalage même à la vidéo c'est ouf hop et là gros temps de décalage n'importe quoi bon faut dire que là vu que j'ai un gros souci de logiciel en ce moment c'est n'importe quoi déjà hier alors j'ai réglé alors je sais pas si je sais pas si c'est parce que j'ai rajouté du temps attendez attendez hop paramètres hop sorti audio on va baisser la pitié alors normalement elle est plus par là bas hop On va mettre ça comme ça, j'ai le seuil dans la tronche, pourquoi pas, faites donc. Moi je kiffe ma voile, bon pour le moment c'est qu'une voile comme ça, mais clairement je l'ai eu en cadeau, bah je l'ai eu dès les premiers temps, donc normalement c'est tout droit, ouais c'est tout droit. En espérant qu'on croise personne, bon normalement il devrait y avoir personne vu qu'on est l'après-midi, je tourne cette vidéo, il est 15h, donc voilà. Donc c'est tranquille, de toute façon, une fois qu'on aura été sur l'île au Nibar, comme dirait l'autre, on retournera à un avant-poste qui n'est pas trop loin, un avant-poste qui n'est pas trop loin, un avant-poste qui est plus près, c'est soit celui-là, soit celui-là, ce sera celui-là, ce sera du côté plus à gauche. Donc bon, on va mettre les lanternes quand même pour vous, ça sera mieux, ça sera quand même là. Là, pour ceux qui s'intéressent, c'est celui qu'à gauche, là, c'est l'île aux poissons, donc si ça intéresse des personnes, donc l'île aux poissons, c'est Steph Squall, donc pour ceux qui s'intéressent, parce que je sais que moi je ne savais pas encore le nom de l'île, parce que c'est grâce à mon frère qu'on, voilà, je l'en remercie, clairement, parce que clairement, je ne savais pas quelle île c'était, et pour l'île du... On a une tempête, ça ne vient pas sur nous. Je ne savais pas du coup ce que c'était comme l'île ou quoi que ce soit, donc clairement, je suis plutôt content, je suis quand même éteindre, je sais que, voilà, mais je n'ai pas envie de me faire repérer, donc... On avance tranquillou, tranquillement, alors c'est un peu posé, c'est tranquille, de toute façon, c'est en ligne droite. Ouais, je voulais changer, parce que bon, tout le temps le même jeu, tout ça, c'est vrai qu'à un moment donné, ça devient un peu rasant, alors on la voit, alors bon, c'est pas trop l'idée d'un mission, tout en fait, mais voilà, on voit les trois... Non, on ne l'en va pas, attendez, on prend plein... Ah bah, il y a un bateau pirate. Ah si, c'est celle-là. On va éviter de rencontrer le piratone, parce que les squelettes, une fois qu'ils sont à... Une fois qu'ils sont à la bonne, les gars, ils ne vous lâchent pas. On va couper la musique, on va couper ça. On va couper ceci. Alors, est-ce que c'est... Je me pose la question si c'est vraiment des squelettes. Non, c'est des joueurs. Qu'est-ce que c'est que c'est vraiment des squelettes ? Qu'est-ce que c'est vraiment des squelettes ? On est en marée basse. Il n'y a pas d'île, là ? Tu me racontes, là ? Il n'y a pas d'île, là ? Qu'est-ce qu'il me fait, là ? Je ne sais pas ce qu'il m'a fait, là. Il est clairement... Par contre, je vais voir si je n'ai pas fait de coup. Même si je suis arrivé doucement... Je pense qu'ils ont dû faire des mises au jour, parce que hier, j'ai joué, j'ai fait des collisions pas trop sales. Et ça ne m'a pas fait de tout. Alors, j'imagine qu'ils ont dû faire quand même pas mal de modifications sur les bateaux, parce que je pense qu'il devait y avoir quand même pas mal de personnes qui devaient gueuler. Parce que, par exemple, quand vous frôlez ou quoi que ce soit, et puis que ça tape un coup, ou alors on se retrouve avec un trou ou quoi que ce soit, c'est vrai que c'est... C'est chiant, quoi. Et c'est vrai que là, par exemple, j'ai juste frôlé, et heureusement, parce que... Après, je ne sais pas s'il y a une forte distance, à une forte vitesse, je ne sais pas du tout si ça ferait beaucoup de dégâts, mais... On va se mettre sur la gauche, comme on avait dit. Alors, on me rabat les voiles. On ralentit la chale. Et on va se mettre entre les rochers, comme d'habitude. Je me sens mal, là. Il y a des tonneaux dans l'eau. Et on va se mettre sur la gauche, comme on va se mettre sur la gauche. Par contre, j'ai vu un autre bateau derrière. Et ça ne me plaît pas trop, parce que le truc, c'est que c'est un gros bateau, et je ne sais pas si c'est un pirate ou quoi. Le truc, c'est que je suis tout seul. Je sais qu'il y en a qui n'attaquent pas quand on est tout seul. Mais j'ai un peu peur. Le truc, c'est que j'ai un peu peur quand tu es solo. Quand tu es solo, en fait, c'est un peu chiant, parce que le truc, c'est quand on ne peut pas vraiment gérer les canons, les machins, les trucs. Et là, par exemple, je suis solo. Et je sais que là, c'est soit à 120%, il m'attaque. C'est soit il m'attaque, soit il monte dans le lard. Lui, par exemple, lui, voilà. C'est deux guignols, vous n'avez rien. Je suis tout seul, et vous vous faites buter par des cons. Et le truc, c'est que là, par exemple, je n'ai rien. J'ai juste un truc athée. Et heureusement, parce que le truc, c'est que là, par exemple, il m'attaque, c'est pour des conneries. Et je suis à 100% sûr. Bon, moi, je voulais aller au truc des damnés. Mais le truc, c'est que c'est chiant. Parce que le truc, c'est que vous ne pouvez plus rien faire quand vous êtes solo. Quand vous êtes solo, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, les Anglais, quoi. Allez, vous n'êtes pas en cours, je ne sais pas. Il est quelle heure là-bas, en Angleterre, je ne sais pas. Je ne sais même pas, ce n'est même peut-être pas des Anglais. Le truc, c'est que vous voyez, là, je n'ai même pas sorti d'arme. Et normalement, avant de tirer, normalement, il devrait avoir un signalement pour se rendre. Regarde, regarde. Ça les fait kiffer. Voilà. Il tire pour rien. Et vous voyez, ça, c'est des guignols. C'est des cons. Mais clairement, des cons. Et là, clairement, en temps normal, je mettrais... Je mettrais, voilà. Et le truc, c'est que je n'ai rien dans le bateau. Je ne sais pas. Tu es tout seul. Je ne sais pas. La moindre des choses, c'est de dire... Je suis déjà tombé sur des bateaux où les personnes ne m'attaquaient pas. Ils ont fait le tour, machin. Ils ont vu que j'étais solo. Et clairement, ils ne m'ont pas attaqué. Ils ne m'ont pas attaqué. Ils m'ont laissé vendre. J'ai... Tranquillement. Mais le truc, c'est que là, par exemple... Là, par exemple... Bon, je sais qu'il va être coulé, le bateau. Clairement, je sais qu'il va être coulé. Je la posterai quand même, la vidéo. Mais le truc, c'est que là, par exemple... Je ne sais pas du tout où je vais spawn. Et ça, c'est chiant. C'est vraiment chiant. C'est vraiment casse-pieds. Parce que vous voyez, là, le truc, c'est que là, ils avaient un gros bateau. Ils ne sont qu'à deux. Et voilà. Et c'est des noms. Voilà. Voilà. Je les remercie. Je les remercie parce que... Voilà. Je leur dois ça. Voilà. Bon, là, on va dire que je me suis mis en colère pour rien. Mais voilà. On va les laisser passer. Bon, je me suis mis en colère pour rien. On va dire que... Je pense qu'ils ont dû voir que je n'attaquais pas. Et vu que je suis solo, je n'en ai rien à faire. Et puis, pour la vidéo, clairement, voilà. Le truc, c'est que je pense que j'aurais eu le coq. Bon, j'aurais eu le coq, je m'en foutais. Bon, ils m'ont pris le truc hâté. Voilà. Rien à faire. Le truc, c'est que voilà. La chose qui est un peu chiante, c'est que quand vous êtes solo, c'est un peu plus difficile de gérer plusieurs choses en même temps, donc clairement, voilà. Et le truc, c'est qu'en fait, quand vous avez le pavillon jaune, comme je l'ai en ce moment, c'est qu'en fait, ils vous attaquent parce que, voilà, pour eux, vous avez des choses à bord, vous avez des trucs à bord. Le truc, c'est que là, vu que je n'avais rien, eh bien, voilà. Donc, putain, ils sont allés vite, eh. Vache. Bon, c'est pas le tout, mais... Donc, bon, on va dire que... Parce qu'en fait, une fois que vous avez coulé, le bateau en tant que même, le pavillon jaune s'enlève, en fait. Et donc, c'est qu'on évite des serpents, tout à l'heure. Merci, la banane. Voilà. Alors, quand la tempête tempe sur le rocher du nord, attendez, 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 si pas au nord-nord-est, ouest, pardon, vous devrez concleter votre armée. Alors, au nord, je crois que je sais où elle est. Je suis en train de regarder, mais je sais où elles sont, les tempêtes. Bon, on va dire qu'on a rien... Voilà, c'est... Parce que, bon, les gens aussi... Alors, donc, vous êtes là, vous vous mettez là, et c'est nord-nord-ouest. Nord-nord-ouest. Et, putain, capitaine de pétaphe ! Je suis fou, là, toi ! Saleté de capitaine ! Capitaine Nababov ! Bon, on va le faire. C'est pas des rigolos. C'est pas possible ça. Alors bon, on a une nette. Normalement, quand vous avez une nette comme ça, c'est soit une carte, soit une fable. Et la fable, la plupart du temps, la fable fait partie de la même zone. Donc on fera aussi la fable grâce au capitaine. Donc on va déjà poser ça. Et vu que normalement, vu qu'ils sont partis, les rigolos là, on va pouvoir être tranquille un peu 5 minutes. Ils devraient quand même aller poser, au moins pour gagner un peu d'argent. On va mettre ça là-dedans. On va regarder le papier. Allez, grimpe ! Par contre, le système pour grimper aux cailloux, parce que le truc, c'est qu'en fait, ce style-là, il n'y a pas de plage. Et ça, c'est chiant. Donc, c'est un peu casse-pied. Alors, voyons voir. Normalement, c'est la même île. Donc, on va juste finir la fable qu'on avait. Donc, au nord-nord-ouest. Au nord-nord-ouest. Au nord-nord-ouest. Donc, on se met là. Au nord-nord-ouest. Ici. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et là. J'entends un serpent sur le côté. Ça ne me fait pas piffer. Et ça, c'est bien, parce que les fables, la plupart du temps, c'est des coffres que vous pouvez ouvrir. Donc, clairement, vous ouvrez, vous récupérez l'or. Comme ça, déjà, ceux qui vous pillent l'ont dans le kiki, voilà. Et j'ai encore une tête. C'est pas possible. Ça, par contre, c'était pas prévu au programme d'avoir autant de quêtes. Bon. De toute façon, je couperais peut-être au montage le retour. Hop. Hop. On place ça comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est pas du tout... C'est pas du tout d'où ça vient. Ah, d'accord. Alors, j'imagine que ceux qui m'ont attaqué, c'est eux, en fait. On va essayer de faire le coffre. Alors, c'est soit ils sont tombés sur un autre bateau et voilà. Euh... On va essayer de faire la deuxième fable. Comme ça, ça sera un peu plus, voilà, intéressant. à la place de me faire démonter la tonte. J'espère pas que cette fois... J'espère pas qu'on va m'attaquer une fois, je vais faire l'autre coffre. Parce que clairement, on est vraiment en vert. Ouais, en fait, ouais, ça se fight. Et j'imagine que c'est le bateau qui m'a attaqué. Je pense que c'est le bateau... Voilà. Euh... E3... Alors, E3 tentacule atteint au soleil. Je dois atteindre les indices de musique. Euh... Régis. Ok. Alors, les 3 tentacules, normalement, c'est ceux qui sont là-haut. Ah oui, en temps normal, je me garde de l'autre côté. Ouais, ok. Je me disais aussi, ça tire bien, mais ouais... Le truc, c'est que moi, je cherche même pas le fight. Parce que je sais qu'en solo, c'est... Ouais, on va dire que c'est plus compliqué en solo que... Voilà. Donc, euh... J'essaye même pas de chercher le fight ou quoi que ce soit. Euh... C'est par où. C'est où le... 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 Le 3 tentacules, c'est ça. Donc, une musique, euh... De... Playboy. On va jouer. Oh... Ho... Ouuu. Alors, allez à la cloche au sud, une fois le chemin trouvé, ce parchemin réalisé. Où ça ? Au sud ? La bouche LOL, la source est là. La cloche. Alors, ils font allusion à quoi une cloche ? Parce que c'est bien. J'ai bien lu au moins. Cloche, la cloche, aller à la cloche au-dessus de la cloche. Ah, ici. Le coffre se trouve près de l'en... Le coffre se trouve près de l'encre, sur la... Ah, ben ça, l'encre, je sais où elle est. Et, euh... Point A peut creuser six pas à l'ouest. Parce que... Euh, 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 euh... Ce serpent de putain, ça va... Et j'ai l'impression qu'ils les ont tous... L'encre est là. L'encre est là. C'est pas très cool, hein. Il y a quand même pas mal de trucs de serpents qui sont par terre, hein. C'est un peu bizarre. Euh... Pas de ouest, sud-ouest. Ouest, sud-ouest. Ici, euh... C'est là. Et c'est combien de pas ? Six pas. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, six... Et... Et... Un, deux, trois, quatre, cinq, six, six... Un, un... Avant de créer l'or, on ne peut pas me la raconter. Euh, là, ça va, attends. On va éviter les... Les soucis. Euh... Un, deux, trois, quatre, cinq, six... Autant pour moi, il fallait vraiment que je me mette sur le côté de l'encre. On va ouvrir. On prend l'or. Ouh ! Et là, on ramène tout. Alors que je vais faire une grosse ellipse. Et on se retrouve... Heureux les gens ! Bon, ça y est, je suis arrivé à l'avant-poste. Donc, euh... Donc, euh... Je suis arrivé. Donc, on va vendre les coffres. Et on va finir, euh... Ensemble. On va finir la vidéo ensemble. Euh... J'ai un peu garé loin. Voilà. Alors... Toc, toc. Je me suis... Ouais, il y a un peu loin. Donc, je suis allé à l'avant-poste. Le don que j'ai dit. Euh... Ouais. L'avant-poste que j'avais dit. Voilà. J'allais là. Toc. On va sortir ça. Alors, vendre toujours à part, hein. Vous pouvez vendre le coffre aussi. Et... Ah ouais ! Ça fait un bon... Ah oui ! Ah d'accord ! Ça fait des bonus. Ok. Ça, c'est cool. Ça, c'est bien. Très bien, même. Parce que clairement, euh... C'est bien pour augmenter. Alors, je pense pas que là, ça fasse de bonus. Ouais. Parce que j'avais pas choisi le bonus de... De... Des eaux noires, comme j'appelle. Bon, clairement, là, ouais, ça fait un petit... Un petit butin en plus. Clairement, ça, c'est plutôt cool, en fait. C'est plutôt sympa. Raté ! Hop ! Donc, bien sûr, moi, je continue de mon côté. Parce que bon, au bout de là, il y en a qui m'ont espéré... Ceux qui voulaient se battre, ils m'ont espéré que je voulais pas me battre. Donc, je pense pas qu'ils viendront me chercher si ils royaient la voile, je pense. Euh... Donc, euh... Ce qu'on en retire, euh... C'est que d'être tout seul, c'est très, très chaud. Clairement, c'est pas... C'est pas... C'est pas la meilleure solution, clairement. C'est pas la meilleure solution. Euh... Il faudrait être au moins à deux, clairement. Euh... Après, euh... J'accepte les personnes, par exemple, les Français. Si ça intéresse certains qui cherchent, euh... Euh... Jouer, euh... A jouer, euh... Asi aussi. Et puis que personne ne peut jouer avec vous. Euh... Je peux, euh... Tout bonnement, euh... Euh... Si vous voulez, euh... Ben, venir. Vous pouvez. Euh... Donc, comme vous le voyez, là, euh... J'ai quand même pas mal augmenté la valeur de... Démissaire. Démissaire, donc, euh... Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, euh... Ce qu'on en retire, c'est que c'est un jeu qui est plutôt sympa. C'est vraiment, euh... Vraiment sympathique. Euh... Donc, euh... Moi, je pense que je vais aller faire la carte, là. Je vais aller faire, euh... Celle-là. Euh... Tranquillement, euh... Sans me dépêcher. Je vais juste regarder où sont les... Couteurs de troubles, là. Euh... Eh... Merci. J'ai eu un petit lag. Alors, voyons voir. Je suis allé trop loin. Alors, vous pouvez avoir une petite chaloupe, aussi, derrière. Qui s'attache. Qui s'attache derrière. Qui se met juste là. Qui se met au niveau du... Du truc. Euh... Donc, euh... C'est plutôt... Ouais. C'est plutôt pratique. Donc, comme vous le voyez, j'ai fait directement en ligne droite. Euh... Après, euh... Ouais. C'est pas un jeu... C'est pas un jeu à jouer solo. Clairement. C'est pas un jeu qui doit jouer solo. C'est plutôt un jeu qui se joue à 2, 3. Quand... Quand vous avez des bateaux un peu plus... Un peu plus costaud. Un peu plus grand. Mais quand vous êtes sur une chaloupe comme la mienne. Euh... Hein ? Voté pour annuler. Je sais pas. Ordre. Ah oui, j'ai un ordre. Euh... J'ai un ordre. Faut que je parle à quelqu'un. Mais je la fais pas, ça. C'est pour avoir des doublons. Mais... Voilà. C'est... C'est pas mon kiff. Donc, euh... On va se laisser là, les amis. Euh... Je vais vous dire au revoir. Passez une bonne fin de journée. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre la cloche. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos sur ce genre de jeu. Euh... Moi, je pense que j'en ferai quelques-unes. Je pense qu'on sera plusieurs la prochaine fois. De toute façon, je ferai peut-être des lives avec des amis, je pense. Euh... Dont mon frère. Euh... Je vais voir avec lui si ça m'intéresse. Euh... Même des vidéos. Alors, mon frère est un peu plus strict, clairement. Si tu vois cette vidéo, c'est pas contre toi. Euh... Mais il est plus strict. Il est plus calme, tout ça. Euh... Que moi, je suis plutôt, genre, à m'amuser. À vouloir chercher les copres. À... À vouloir me faire pas mal de thunes. Alors, bien sûr, vous pouvez pêcher. Vous pouvez faire plein de choses à côté. Mais euh... C'est vrai que le jeu, en tant que même, c'est de récupérer les copres. Et euh... C'est vrai que là, sur ce coup, euh... Ben euh... J'ai failli... Clairement, il y aurait eu le coffre. Je pense qu'il m'aurait coulé. Je pense qu'il m'aurait coulé. Mais euh... Je pense pas que euh... Là, si je l'ai refroid. Et apparemment, euh... Clairement... Je sais même pas si on les a encore sur la map. Parce que normalement, une fois qu'il est... Normalement, une fois qu'il est... Normalement, une fois qu'il est... Il réapparaît pas. Non. Alors là, par exemple, vous avez un coffre comme machin. C'est juste ici. Et normalement, il faut l'emmener... Un... Il faut l'emmener là. Je pourrais. Je pourrais le faire. Mais euh... En me connaissant, euh... Ça va être très chaud. Et je pense qu'il y aura 2-3 personnes qui vont m'attendre. Donc, pour ceux qui s'intéressent. Si vous ne le savez pas, voilà. Ça, c'est un coffre. Et le coffre se vend jusqu'ici. Et si vous avez d'autres coffres... Beaucoup ne le savent pas, je pense. Vous pouvez vendre tout ici, en fait. Vous pouvez vendre tout ce qui est, euh... De... De... De commerce. Des coffres. Des... Des émeraudes. Des trucs comme ça. Euh... Voilà. Ça vous fait déjà un peu plus de choses. Euh... La chose qui pourrait être intéressante... C'est que... Dans ces coups de temps-là, je sais pas si ça peut se faire. Vous changez le pavillon, euh... À chaque fois. Par exemple, là, si je... Si je... Si je voudrais... Je sais pas. Je change de pavillon. Et euh... Là, quand j'arrive là-bas. Je dis tiens, hop. Je mets le pavillon. Comme ça, je me fais un peu plus d'argent. Et je pense pas que ça marche. Je pense pas que ça marche. Je pense que ça se fait plus... Ça se fait vraiment en avant. Euh... Avant d'aller chercher le coffre. Donc euh... Clairement, ça c'est pas du tout. Donc voilà. Bon. Je vous laisse sur cette fin de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre la cloche de notification. Dites-moi en commentaire comment vous trouvez le jeu. Comment euh... Est-ce que vous voulez d'autres vidéos sur ce jeu. Et on se dit à la prochaine. Peace les gens. Sous-titrage ST' 501